Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble votre console d'administration. La console d'administration vous permet de gérer facilement les différents utilisateurs et ordinateurs sur lesquels les backups pourront être effectués. Afin d'y avoir accès, il faut au préalable activer votre compte via le lien d'activation se trouvant dans l'e-mail de création de votre compte. Cliquez sur ce lien. Enregistrez-vous à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe. Le tableau de bord indique votre consommation d'espaces de backup ainsi que toutes les informations concernant les utilisateurs, administrateurs et machines que vous avez créées. Dans la colonne de gauche, vous retrouverez le menu de l'administration. Afin de créer un nouvel utilisateur, cliquez sur « Ajouter un nouvel utilisateur ». Le formulaire de création s'affiche. Dans celui-ci, vous pouvez directement définir le nombre de licences et le quota de stockage que vous souhaitez attribuer au nouvel utilisateur. Notez que le quota s'exprime en gigaoctets. Une fois le nouvel utilisateur correctement créé, il apparaît dans la liste des utilisateurs. Un e-mail d'activation du compte est également envoyé à l'adresse e-mail que vous avez indiqué. Le système va automatiquement prendre une clé disponible dans votre compte pour l'assigner à l'utilisateur créé. En cliquant sur « Affecter des clés », vous pouvez gérer facilement l'affectation des clés à des utilisateurs spécifiques. A partir de cet écran, vous pouvez voir qui dispose de quelles clés et envoyer une clé à une adresse e-mail spécifique. Le nouvel utilisateur lié à l'adresse e-mail sera donc créé à la volée lorsque celui-ci installera le client Bicloud Backup. Grâce à la colonne quota, vous pouvez à tout moment modifier les espaces de stockage de chaque clé. Depuis l'interface d'administration, vous pouvez également définir la configuration de vos backups. Quels fichiers peuvent être enregistrés ? Quand les backups doivent-ils être effectués ? Très pratique, car le parc informatique est difficilement gérable machine par machine. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans « Configuration du client ». Dans la partie inférieure de l'écran, vous pouvez créer une nouvelle configuration en lui donnant un nom et en cliquant sur « Suivant ». L'écran de configuration apparaît. Il vous est non seulement possible de redéfinir les paramètres, mais aussi de les bloquer afin que le client ne puisse plus les changer lui-même. Tous les paramètres configurables par le client le sont également depuis cet écran. Pour plus d'informations à propos de ces paramètres, consultez la vidéo relative à l'installation et la configuration du client. Il vous est même possible de définir les jeux de sauvegarde à activer pour le client. Pour ce faire, en fonction du système d'exploitation du client, cliquez sur « Jeux de sauvegarde Windows » ou sur « Jeux de sauvegarde Mac ». Vous pouvez ensuite activer, désactiver ou bloquer la sauvegarde de « Jeux de sauvegarde ». Vous préférez créer votre propre jeu de sauvegarde ? Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur « Créer un jeu de sauvegarde ». L'écran de création s'affiche. Vous pouvez non seulement définir le nom de jeu de sauvegarde, mais aussi le ou les emplacements à sauvegarder, ainsi que les règles. Par exemple, tous les fichiers ayant l'extension .doc et .docs. Pour déployer la configuration sur un compte utilisateur, sélectionnez tout d'abord le compte de votre choix et sélectionnez ensuite la configuration fraîchement créée dans l'onglet « Configuration client ». Si vous souhaitez créer un nouvel administrateur, cliquez sur « Ajouter un nouvel administrateur ». Entrez les informations du nouvel administrateur. Assignez-lui l'administrateur parent et définissez le ou les groupes d'utilisateurs auxquels il appartient, ainsi que le ou les rôles qui lui sont attribués. Les rôles sont des ensembles de permissions prédéfinis. Depuis le panneau d'administration, vous pouvez également réinitialiser le mot de passe ou changer l'adresse d'un utilisateur. Pour ce faire, sélectionnez simplement l'utilisateur et cliquez ensuite sur « Changer l'adresse électronique de l'utilisateur ». Un formulaire de modification de l'adresse s'affiche. Pour changer le mot de passe, sélectionnez de la même manière l'utilisateur dont vous souhaitez réinitialiser le mot de passe. Cliquez sur « Changer le mot de passe de l'utilisateur ». Le formulaire de mot de passe s'affiche. Il ne reste plus qu'à le modifier. Notons toutefois que l'utilisateur n'est pas averti des changements effectués. C'est à vous de l'en informer. Vous pouvez également consulter des utilisateurs qui sont liés à votre compte. Pour ce faire, cliquez sur « Rechercher lister les utilisateurs ». De la même manière, vous pouvez également consulter les utilisateurs machines liés à votre compte. Pour ce faire, cliquez sur « Rechercher lister les machines ». Après cet aperçu de votre console d'administration, dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir ensemble comment installer BizOnline Backup sur Mac. Merci d'avoir regardé cette vidéo !